Musique Ce type de programme sont un peu rares. Pour moi qui travaille dans ce secteur de journalisme depuis bientôt 11 ans, 12 ans, c'est vraiment rare que des journalistes en Afrique viennent rencontrer des contraires français. Quand j'écoutais parfois RFI, je suivais la voix de M. Soudan. Mais aujourd'hui, j'ai eu la chance quand même de le saluer, de le rencontrer, d'échanger, de parler aussi du fonctionnement de certains médias, notamment AFP, Mediapart, Jeune Afrique. Donc, en tout cas, vraiment, c'est un moment de partage d'expérience grâce à l'appui du ministère de l'Europe et de l'affaire étrangère de la République française. Déjà, je vois que c'est nécessaire parce qu'il faut d'abord se faire des idées pour essayer de pouvoir se stabiliser. Parce que si on n'avait pas eu à faire cette marche, c'est-à-dire parcourir les différents médias, on ne pourrait pas vraiment se retrouver aujourd'hui. Nous avons beaucoup plus parlé des fake news. Chez nous, nous avons le sentiment qu'on ne peut pas réguler ce secteur. Et arrivé ici, quand on écoute également certaines institutions, il y a quand même des lois qui existent. Même si on ne peut pas réguler, mais on peut orienter la communication de manière à ce que les acteurs de fake news rectifient leurs tirs. Et cela aussi a été bénéfique pour nous. Quand nous allons rentrer dans notre pays, ça sera l'occasion peut-être de sensibiliser dans ce sens. Ça m'a vraiment impressionné de la manière où les personnels m'ont essayé d'expliquer comment ils travaillent avec tout ce qui mérite de pouvoir arrêter, c'est-à-dire détecter les fausses images, les fausses informations. Vraiment, ça m'a vraiment touché. Ça m'a impressionné et que je suis dans le besoin de pouvoir en faire part à l'agence Centrafrique Presse. Nous avons une responsabilité pour amener nos compatriotes à distinguer le voie du faux, à savoir sur quel chemin marcher. Quand on parcourt ces différents médias, ils nous expliquent comment eux, ils font pour pouvoir maintenir leurs organes de presse vivants. On va copier cet exemple-là pour appliquer chez nous. Il faut qu'il y ait des actions que fait la France en matière de coopération entre les deux pays. Mais malheureusement, parfois, l'information ne circule pas assez. Ce qui fait que parfois, il y a des actions qui restent en tout cas dans le flou et que ça échappe au contrôle des médias, il faut qu'il y ait en tout cas une coopération agissante en matière d'information. Il y a eu la dernière visite, c'était en 2015, où certains centrafricains étaient venus à Paris dans ce sens. Et aujourd'hui, c'est notre tour. C'est pour dire que prochainement, il y en aura encore d'autres qui viendront et ça pourra toujours aider notre pays à aller de l'avant dans notre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada